Oh, bonjour! Ils sont là, vite! Salut, je suis prêt! Bonjour! On commence! Bonjour! Contente que tu sois là. Tout le monde est excité aujourd'hui à cause de notre nouveau conte. Notre conte s'intitule... La belle et la bête. Il était une fois un homme qui avait perdu toute sa fortune. Il vivait modestement avec ses petits-enfants. Les trois garçons sont très heureux parce qu'ils aiment travailler la terre. Une des filles est tellement jolie que tout le monde l'appelle la belle. Les deux autres filles sont très malheureuses parce qu'elles ne peuvent plus acheter ni robe, ni bijoux. Voilà, c'est le papa Etienne. Merci, la belle! C'est aujourd'hui que les fiancées d'Amélie et Rosalie viennent les coucher. Quelle belle journée pour vous! Oh, mon fiancé m'emmènera dans une maison riche, signe de moi. Moi, j'ai dit que depuis que nous n'avons plus d'argent, vos fiancées ne vous aiment plus. Pas d'argent, pas de fiancées. Oui, tu te trompes. Plusieurs garçons nous ont demandé en mariage. Oh, j'ai choisi celui qui m'aime par-dessus tout. Vous avez choisi toutes les deux, ceux qui aiment surtout l'argent par-dessus tout. Pas de part, fais-le faire! Rosalie, sois gentille avec ton frère et toi, Raymond, ne dis pas des choses comme celle-là. Papa Etienne, ce n'est pas Raymond, c'est Robert. Excuse-moi, Robert, mais vous vous ressemblez tellement les trois garçons que je vous confonds toujours l'un avec l'autre. Ça ne fait rien, papa. Nous avons l'habitude. Raymond et Rosalie ne viennent pas manger? Ils seront là tantôt, ils travaillent encore au champ. Mes pauvres enfants, vous travaillez dur et si fort. Dire que j'étais si riche, nous avions des serviteurs. Nous avions une belle grande maison, la plus belle maison de la ville. Moi, j'aime beaucoup la campagne. C'est calme ici, c'est joli. Et nous, nous travaillons fort, mais nous aimons travailler au champ, papa. Oh, moi, j'éteins la campagne. Il n'y a rien d'amusant. L'été, c'est plein de moustiques. Nous habiterons en ville, hein, Rosalie? Et nous irons au bal tous les soirs. J'ai beaucoup de chagrin, mes pauvres enfants. Je ne peux plus vous donner tout ce dont vous avez envie. J'ai été si maladroit dans mes affaires. J'ai perdu toute notre fortune. Oh, je déteste être pauvre. Mais bientôt, nous serons riches. Hein, Milly? Et nous pourrons de belles robes et de beaux bijoux. Cher petit papa Etienne, je ne veux pas d'argent ni de fiancées riches. Je veux rester avec toi et rester encore avec toi encore longtemps. C'est si bon pour nous. Je te remercie, la belle. Tu es bien gentille de t'occuper ainsi de ton vieux père. Si tu veux rester ici, la belle, tant pis pour toi, mais nous, nous partirons. Vous partirez, à condition que vos fiancées viennent vous chercher. Ils viendront. Ils viendront. Oh, papa, c'est le père. Milly, Rosalie, ne vous fâchez pas. Quand on se fâche, on n'embellit pas. Non, tu es agaçant. Ah, 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 ah. Vos clients ne sont pas encore venus vous chercher? Je suis désolée, mes chers soeurs. Regarde, papa, c'est une hypocrite. Tu souris, la belle. Tu es contente que nous soyons malheureuses. Tu vois mal, Rosalie, il fait sombre. Je ne souris pas. J'ai vraiment beaucoup de peine pour vous, je t'assure, Rosalie. Oh, une lumière vient par ici. L'enviensé arrive. Oh, cher Pissi, la belle, casse-toi, tu es trop laide. Il ne faut pas nous fiancer de voir. D'accord. Je me casse là-bas. Nous sommes prêtes. Adieu tout le monde. Nous souhaitons ne jamais vous revoir. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu veux là ? Toi, où est-tu qu'est-ce que tu nous fiancées ? Il n'y a personne d'autre que moi ici. Je n'ai vu personne dehors. Tu reviens du travail, Roger ? C'est Raymond, papa, ce n'est pas Roger. Excuse-moi Raymond, je vous confonds toujours. C'est encore pire le soir. Ça ne fait rien, papa. Nous avons fini de rentrer le foin. Oh, j'ai tellement de veille que je n'ai pas faim. Je vais me coucher. Bonsoir et votre fille, conseille. Où sont nos fiancées ? Amélie, Rosalie, il est tard maintenant. Vos fiancées ont changé d'idée, c'est évident. Je suis désolé pour vous. Vous trouverez d'autres fiancées, j'en suis certaine. Mais ce n'est pas vrai. Nous n'en trouverons pas d'autres. Nous sommes trop pauvres maintenant. Trop pauvres ? À cause de toi, papa. Personne ne voudra nous. Oh, papa, je te hais. Coute-toi aussi, la belle. Amélie, Rosalie. Ces fiers-là ne vous aimaient pas vraiment. Ils vous aimaient surtout quand nous étions riens. Sinon, ils seraient là. Vous auriez pu très malheureuses avec eux. Oh, Dieu jaloux. Jaloux. Il me aide. Et toi, ma fille, es-tu malheureuse aussi ? Tu n'as pas de fiancée. Cher papa et tienne, je ne veux pas de fiancée, je te l'ai dit. Je veux prendre soin de toi, de notre famille. Et si tu es bien, je serai bien. Tu es une bonne fille, ma belle. Tu es une bonne fille. Sorte un peu pour moi. Oh. S'il te plaît. La bonté est une fleur Fallait le lendemain, mais la bonté du cœur, jamais n'aura de faim. Rien n'est plus beau que la bonté, rien n'est plus beau que la bonté. Pauvre papa et tienne, il est malheureux de ne pas pouvoir donner à ses enfants tout ce qu'il désire. Il était si riche autrefois. Un jour, il reçoit une lettre étonnante. Oh, mes enfants, tout va s'arranger. Nous allons redevenir riches. Qu'est-ce que tu racontes encore? Nous allons redevenir riches. Nous allons avoir de l'argent. Nous allons vivre comme avant. Richeux. Enfin. Nous allons pouvoir partir d'ici. C'est facile. Où prendras-tu tout cet argent? J'avais acheté des marchandises il y a longtemps. Elles se sont perdues et les voilà qu'elles sont retrouvées. Elles viennent d'arriver à la ville. Des marchandises, oui. Du thé, du café, des épicétricieuses, une fortune. Est-ce que tu vas reprendre ces marchandises? Oui, nous allons enfin avoir de l'argent. Je pars pour la vie tout de suite. Voilà. Oh, je t'en prie. Bien, voilà, papa. Et pourquoi? Merci, la belle. Mes chers enfants, que voulez-vous que je vous rapporte de la ville? Des robes. des robes et des beaux joueurs. Nous allons être belles, Amélie. Et nous allons enfin nous trouver des maris dignes de nous. Bien, mes chères filles, je vous rapporterai les plus belles robes que je pourrai trouver. Et toi, Robert, que désires-tu ? C'est pas Robert, papa, c'est Roger. Excuse-moi, mon fils, mais vous vous ressemblez tellement... Je suis habitué, tu trompes toujours. Bien, mes frères et moi, nous aimerions bien d'avoir une nouvelle charrue pour travailler la terre. La nôtre s'est fait déjà très vieille. Bien, bien, mes fils, vous aurez une nouvelle charrue. Et toi, la belle, tu ne demandes rien. Si tu peux, tu me rapportes une rose. Je veux tellement les roses, il n'y en a pas ici. C'est tout, tu ne veux pas de rose, le beau bijou ? Je ne veux pas me marier tout de suite, papa, alors je n'ai pas besoin de belles robes. Seule-moi une rose, s'il te plaît. Bien, bien sûr, je t'en rapporterai une belle rose. Alors, mes enfants, je pars tout de suite. Au revoir et à bientôt. Mes enfants, je ne rapporte rien. Pas de rhum, pas de charrues, pas de roses. À la ville, on m'a tout volé. Nous sommes aussi pauvres qu'avant mon départ. Quelle est-elle de nous devenir, maintenant ? Où suis-je ? Et cette tempête qui soudaine, cette tempête qui n'en finit plus. Mais je n'en fais pas de choses. J'ai perdu mon chemin, je me suis perdu. Et cette tempête, que faire ? Mais pour un enfant, je ne vous reverrai jamais. Mais une lueur là-bas, une lumière, une maison. On dirait un château. On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. J'ai vu l'ombre dans la fenêtre. Qui peut bien habiter dans ce château ? Un ami ? Un ennemi ? Un magicien ? C'est peut-être une sorcière. Qu'est-ce que tu sauras, notre prochain rendez-vous ? Oh, géante. N'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjour à tous tes amis de la part des nits. Mini. Magic. Moi. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?